et salut tout le monde c'est le gamer donc aujourd'hui nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo donc je vais vous parler de la prochaine mise à jour de clash royale donc c'est les prochaines modifications d'équilibrage donc j'ai trouvé une petite rubrique avec les infos données qu'en fait il ya il ya des problèmes avec des combinaisons défensives et sur des cartes sont utilisées il ya l'arc 6 l'arc l'arc x à sa portée qui va être réduite de 12 au lieu de 13 donc ils disent nous voulons ouvrir légèrement les possibilités de contre l'arc x avec cette portée réduite ne sera plus possible de toucher les tours de votre adversaire en le perçant derrière une tesla ou de l'autre côté de la rivière tesla vitesse de frappe réduite à 0,8 secondes au lieu de 0,7 la durée de vie réduite à 40 secondes au lieu de 60 ouais ça fait quand même un décart les taux d'utilisation et de victoire de la tesla ne semble pas indiquer un excès de puissance toutefois nous avons également pour principe de conception de faire en sorte que toutes les cartes et les points faibles et puisse être contrées ce qui n'était visiblement pas le cas de la tesla une vitesse de frappe ralenti permettra de réduire les dégâts par seconde qu'elle inflige aussi aux cibles de taille importante et de la rendre plus vulnérable face aux groupes d'attaquants le canon durée de vie réduite à 30 secondes au lieu de 40 la puissance défensive et la valeur des canons sont un peu exagérés par rapport à son coût de 3 élixirs une durée de vie réduite permettra d'entamer son endurance pour la princesse point de vue réduit de 10% dans les niveaux les cartes sont sujets au règlement des tournois nous pensons que comparativement les flèches doivent pouvoir battre la princesse pour un coût égal en élixir cette réduction des points de vie devrait faire en sorte que ce soit le cas en outre le taux d'utilisation de la princesse est très élevé et un peu plus de vulnérabilité ne devrait pas lui faire de mal le sorcier de glace dégâts augmentés de 5% le sorcier de glace a pour avantage peut-être facile à contrôler mais il inflige aura désormais un peu plus de dégâts qui leur rendront plus menaçant pour le prince vitesse de charge elle est réduite de 13% à l'heure actuelle le prince est la carte la plus utilisée en jeu mais malgré de nombreuses idées reçues ses taux de victoire n'indique pas qu'il s'agit d'une carte surpuissance surpuissante excusez moi toutefois si si personne ne l'empêche il est tout à fait capable de détruire une tour à lui tout seul ça c'est vrai ce qui peut être assez impressionnant avec une vitesse de charge légèrement ralentie ses adversaires on prend un peu plus de temps pour agir et le contrer prince ténébreux vitesse de charge réduite de 13% les deux princes ont des cheveux de des chevaux excusez moi de même race il est donc logique qu'il se déplace à la même vitesse la valkyrie point de vie et dégâts augmentés de 10% le taux d'utilisation de la valkyrie est assez faible qu'elle a car elle a encore besoin de se faire une place dans le monde avec davantage de dégâts et de points de vie elle devrait y parvenir le géant royal dégâts augmentés de 20% les taux de utilisation et de victoire du géant royal sont très faibles ce qui dénote un manque flagrant de puissance nous voulions augmenter significativement ses dégâts au lieu d'augmenter ses points de vie pour qu'il puisse réaliser ses rêves de destruction massive le géant dégâts augmentés de 5% donnant un peu plus de dégâts au géant au lieu d'augmenter ses points de vie nous espérons en faire un choix plus intéressant sans le rendre plus puissant en défense alors le sort de rage bonus de déplacement et de vitesse d'attaque 40% au lieu de 35 avec une durée réduite de 20% en pleine action la rage est une carte palpitante et surprenante mais elle n'avait pas une puissance tout à fait suffisante pour se faire la place parmi la plupart des cartes de combat en faisant passer son bonus à 40% et en réduisant sa durée la rage gagnera en intensité et en puissance le sort de poisons dégâts augmentés de 5% le taux d'utilisation des poisons est assez faible avec un peu plus de dégâts infligés dans le temps il devrait constituer une alternative intéressante par rapport à la boule de feu et aux autres sorts de dégâts le miroir reproduction des cartes légendaires avec un niveau de moins proportionnellement le miroir créé des cartes légendaires de niveau légèrement trop élevé c'est le cas de le dire après cette modification un miroir de niveau 5 permettra de créer une carte légendaire de niveau 2 et ainsi de 3 mousquetaires coût réduit à 9 au lieu de 10 le taux d'utilisation des trois mousquetaires est extrêmement faible avec un coup d'élixir de 9 elle devrait gagner en valeur et représenter un risque moins élevé ce qui devrait les rendre plus attrayantes les archers attaques initiales plus rapide comme les gobelins à lance le taux d'utilisation des archers diminue rapidement après les premiers temps passés aux enjeux alors que celui ci non alors que celui des gobelins à lance reste stable dans tous les niveaux avec une attaque initiale plus rapide elles seront plus réactives et elles cassent le ballon donc le point de lui augmenté de 5% le ballon a un faible taux d'utilisation dans les niveaux supérieurs et les sorcières ils disent que les dégâts sont augmentés de 5% et que la sorcière à un faible taux d'utilisation dans les niveaux supérieurs elle a besoin d'infliger un peu plus de dégâts pour devenir pertinence voilà je crois que j'ai lu l'article sur la prochaine mise à jour c'est donc voilà tous les petits changements qui risque d'avoir sur le fameux jeu donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous n'hésitez pas à la partager à la liker et à la commenter allez bye tout le monde